Bonjour, je suis Véronique Mollot, présidente du cluster Comité 3E de Nouvelle-Calédonie. Je suis vraiment très honorée que nos ailes du Lagon, créées ici à Nouméa, avec le cluster maritime de la Nouvelle-Calédonie, soient associées à votre rencontre du cluster maritime français. L'objectif de cette journée sur cette île merveilleuse d'Île-aux-Canards, c'est de sensibiliser les élèves aux enjeux maritimes, mis à travers le prisme du féminin. Bonjour, je suis Amandine Le Grand, je suis directrice et co-gérante du magasin Ski Marine, qui est une entreprise spécialisée dans la vente d'équipements maritimes et industriels. Je suis également membre du cluster maritime de la Nouvelle-Calédonie depuis deux ans, et cette année je participe aux ailes des lagons à travers le cluster du comité 3E. Mon travail est extrêmement varié, je ne m'ennuie jamais, je travaille en lien étroit avec tous les services de l'entreprise, les approvisionnements, les achats, le magasin. Je dois également travailler sur la stratégie commerciale et des communications. Parfois je me déplace sur les bateaux également, pour être certaine que l'on réponde correctement aux besoins de nos clients. C'est un poste extrêmement riche. C'est un enchaînement de rencontres et d'opportunités qui se sont présentées à moi, qui font que j'en suis arrivée à ce poste-là aujourd'hui. J'ai commencé en tant que monitrice d'équitation en Nouvelle-Calédonie, et puis j'ai voulu changer, découvrir autre chose. J'ai passé un baccalauréat en comptabilité et gestion, suivi d'un brevet d'État dans l'équitation. Et comme j'étais pressée de découvrir le terrain, j'ai quitté un peu vite les bancs de l'école. Ce qui fait que pour pouvoir répondre aux exigences liées au poste, il a fallu que je suive des formations au cours de ma carrière, et notamment en communication. Après avoir essayé plusieurs postes différents dans différents domaines, j'ai accepté de prendre un poste commercial au sein de Spimarium. C'est là que tout a commencé. J'avais déjà des notions dans le domaine maritime, puisque j'ai grandi en Guadeloupe, et que mes parents ont possédé de nombreuses sociétés et activités dans le domaine maritime, notamment dans la croisière. Je suis également passionnée de plonger sonarine. Il est certain que le domaine maritime offre énormément d'opportunités. C'est dommage de constater encore que c'est un univers majoritairement masculin, car les femmes y ont véritablement toute leur classe. Et si je dois délivrer un message aux jeunes filles aujourd'hui, si ce domaine vous intéresse, croyez en vous. Bonjour, je m'appelle Arianna Matelon, et l'an dernier j'étais en classe de 3e au collège Georges-Bethou. J'ai été désignée ambassadrice du projet 3e, donc éducation à l'égalité à l'école. C'est un projet très enrichissant d'un point de vue personnel comme humain, car il m'a permis de côtoyer des jeunes, des élèves de divers établissements, mais aussi de divers horizons. Il m'a permis aussi de côtoyer des professionnels qui sont particulièrement attachés à une cause liée au domaine de la mer et à l'égalité hommes-femmes. Et donc ce projet m'a permis de promouvoir justement cette égalité, de rétablir tous les genres à un même pied d'égalité, sans pour autant mener un combat féministe, afin de prouver que les femmes sont meilleures ou supérieures. C'était vraiment dans le but de mettre tous les genres à un même pied d'égalité, quelle que soit la profession. Je suis très fière d'avoir participé à ce projet. Bonjour, je suis Lionel Oversac, manager du cluster maritime Nouvelle-Calédonie, et je suis fière de participer à ce petit passage sur les ailes des lagons, dont nos 13 premières femmes sont issues du cluster maritime de Nouvelle-Calédonie. Voilà, et nous tenons aussi à remercier l'ONGPU, qui nous a permis de valoriser toutes nos actions menées avec les scolaires pour promouvoir, je le répète, le secteur maritime en Nouvelle-Calédonie et surtout les carrières féminines dans ce secteur dédié. Merci. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada